... Aïe, 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 aïe. Bokert tov les Koulam, bokert tov à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat. On peut déjà se souhaiter une bonne et une excellente semaine, qu'elle soit pleine de grâce, de bonté, de miséricorde, de joie et que tout cela se passe très très bien et dans la meilleure, meilleure, meilleure des conditions. C'est l'histoire, c'est l'histoire d'un roi qui a un prince, s'il a un enfant, c'est son prince à lui, son prince unique, son fils. Le problème c'est que son fils en fait, la nature a fait qu'il boite un petit peu et il a aussi un oeil un petit peu, voilà, il ne voit pas bien comme il faut, bien droit. Bon ça peut arriver, ça fait partie de la vie. Donc il est un petit peu embêté avec ça. Alors il essaie de trouver une solution, il va donc lancer un grand concours. Un grand concours et il fait appel à tous les merveilleux créateurs, peintres qu'il y a dans son royaume. Il dit voilà, je vais vous proposer de gagner ce concours-là en essayant de créer une magnifique peinture, une magnifique oeuvre qui devrait représenter mon fils. Et ce fils-là devrait être représenté de la manière la plus belle. Celui qui réussit, eh bien, recevra une récompense phénoménale, extraordinaire. Tout le monde savait que c'était un challenge qui n'était pas simple. Comment est-ce qu'on peut réussir à dessiner un prince qui est boiteux et qui en même temps ne regarde pas du bon oeil ? Bon, à la fin de ce grand concours, tout le monde est arrivé en finale, il y en a trois qui sont arrivés en finale. Et là, on présente ces trois peintres. Alors le premier, il arrive en fait avec son premier, sa première peinture. Et là, lui, il avait décidé en fait, il s'est dit c'est simple, le roi, s'il nous demande de faire ça, c'est qu'il nous demande un petit peu de falsifier la réalité. Donc il décide de cacher les défauts qu'avait ce prince-là. Bon, il fait une magnifique, magnifique peinture. Et dans cette peinture-là, il met les deux yeux comme il faut à ce prince. Il le fait avec deux belles jambes et non boiteux, etc. Bon, la finalité est magnifique, mais le roi met ça de côté. Il dit c'est faux, c'est pas la vraie idée. Le deuxième, lui, il a décidé de ne pas mentir, de quand même mettre une partie de cela, mais de mettre le prince, de le dessiner de profil. Et quand il est dessiné de profil, donc on ne se rend pas compte de ce qu'il a, c'est-à-dire du fait qu'il boite et du fait qu'il a un problème à l'œil droit ou à l'œil gauche. Bon, le roi met ça de côté. Et le troisième arrive avec cette magnifique peinture. Et lui, il décide non pas de cacher les problèmes que cet enfant avait là, non pas de falsifier, de les écarter, mais il décide d'en faire une force. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de prendre le prince. Le prince, il le met sur un magnifique cheval. Magnifique. Sur ce cheval-là, il le met donc ce cheval-là de profil, et il fait en sorte que ce prince-là est en train de chevausser ce cheval en mouvement. Donc, à ce moment-là, cette jambe courte qu'il avait, elle n'apparaît pas comme courte, elle apparaît comme en mouvement. Donc, ça en fait une force. Et puis, il dessine le prince en train de regarder dans ses jumelles, comme ça, en train d'essayer de viser quelque chose, et de façon à ce que l'œil, qui n'était pas comme il fallait, est en mouvement, et lui permet de devenir, d'être une force. Non pas un défaut, mais une force. Parce qu'il lui permet de viser comme il faut, dans le viseur qu'il utilise de l'autre œil. Le roi regarde ce dessin-là, et là, il sourit, il est heureux comme tout, et bien sûr, c'est lui qui va gagner ce magnifique concours. Pourquoi ? Parce que ce dernier peintre, lui, il en a fait une force de ses défauts. C'est pas qu'il a renié, c'est pas qu'il a écarté, c'est pas qu'il a caché les défauts, mais il en a fait une force. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette histoire-là ? Cette histoire-là, elle nous parle d'Akadosh Baohu. Akkadosh Baohu, c'est un roi. Le fils de ce roi-là, le prince de ce roi-là, c'est le âme israël, le peuple juif. Le peuple juif, lui aussi, il est fait de beaucoup de défauts. On a beaucoup de manquements. On fait pas tout comme il faut. On a des défauts, que ce soit des défauts spirituels, mais aussi des défauts matériels. Dans le peuple juif, il y a des tzadikim et des rechayim, des gens qui sont justes et des gens qui ne font pas, pour l'instant, tout ce qu'il faut, qui sont en processus d'évolution. Alors, comment est-ce qu'on fait avec ce qu'il y a de négatif chez nous, mais aussi chez l'autre ? Comment est-ce qu'on vit avec le mal ? Vous savez que le 32e chapitre que nous apprenons aujourd'hui, nous l'appelons le cœur du Tania. C'est le 32e. 32e parce qu'il y a 53 chapitres dans la première partie du Tania, mais surtout que l'amette et bet, 32, chiffre 32 en hébreu, veut dire le mot lève, le cœur. Et ce n'est pas un hasard s'il s'appelle lève, puisque le sujet du chapitre 32, ça va parler de l'amour. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, l'amour vrai, pas l'amour qui est falsifié. Il y a trois façons d'aimer son prochain, et il y a trois explications à donner à cela, et on va les développer ensemble. L'amour véritable, comment est-ce qu'on est capable de saisir, de ressentir vraiment de l'amour vrai, pas falsifié. C'est toute la Torah, on le sait. Toute la Torah, c'est l'amour. On va le voir à travers l'histoire de Hilel-Azakène. Est-ce que parfois on doit aussi aimer celui qui ne se comporte pas comme il devrait, celui qui n'agit pas comme il devrait, est-ce qu'on doit le repousser ou est-ce qu'on doit quand même l'aimer ? Celui qui ne se comporte pas comme la Torah le demande, est-ce qu'on a quand même le devoir de l'aimer ou pas ? Quand on parle d'amour, on doit essayer de comprendre ce que ça veut dire, déjà aimer, et pas faire semblant d'aimer. Pas être dans une posture comme ça d'amour. Les Chachamines nous disent dans le Pirkei Avot, dans les Maximes de l'Opéa, qu'il y a deux formes d'amour. L'amour qui dépend de quelque chose, et l'amour qui ne dépend pas de quelque chose. Pourquoi ? L'amour qui dépend de quelque chose, qui est poussé, qui est motivé par une raison quelconque, Béthéla Hava, Béthéla Davar Béthéla Hava. Quand cet élément-là disparaît, l'amour aussi disparaît. L'amour qui ne dépend pas de quelque chose, et bien, même quand l'élément disparaît, qui est en face, et bien l'amour continue de rester. Est-ce que tu aimes parce que tu as un intérêt, ou est-ce que tu aimes parce que tu aimes ? Le Tania nous en a parlé souvent. On parle de différences ici. On parle d'une différence entre une âme animale, une âme divine. L'âme animale, elle est basée sur quoi ? Sur l'égo, sur le moi, sur l'intérêt. Donc, la base et la question que l'âme animale se pose toujours, je sais, je sais, je sais, ça parle beaucoup de nous, c'est toujours où est-ce que je suis, moi, dans la photo ? Où est-ce que je me trouve, moi, dans l'histoire ? Quel intérêt je vais avoir à cette situation ? Qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que cela me rapporte ? Qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que je gagne ici ? Je vous ai dit les Chaïms ou pas ? Les Chaïms, les Chaïms, les Chaïms. Qu'est-ce que je vais gagner face à cette situation ? Quand je me comporte comme ça avec mon prochain, qu'est-ce que je vais y gagner ? La Nefesh Haïloquit, l'âme divine, elle, elle est plus idéaliste. Elle, elle est rattachée avec Hachem, elle pense, elle se dit, où est-ce que Dieu se trouve dans la photo ? Où se trouve l'intérêt de Dieu dans ce que je suis en train de vivre ? Pas ce que moi je suis en train de vivre, mais où est-ce que Dieu prend quelque chose ? Ça, c'est la vraie raison d'un jeu sur Terre, toujours de chercher ce que Dieu attend de la situation. L'âme animale, elle, elle ne saine qu'elle-même. D'accord ? Donc quand elle regarde l'autre, elle regarde l'autre souvent comme un concurrent. elle regarde comme quelqu'un qui peut lui faire du mal. Donc la première possibilité qu'a le corps et l'âme animale lorsqu'ils sont dans une situation où il est nécessaire qu'ils aiment autrui, qu'ils aiment le prochain, ce sera toujours un amour qui dépend de quelque chose, qui est conditionné par ce que l'autre va pouvoir m'apporter, à savoir s'il va pouvoir m'apporter quelque chose ou pas. Si je le vois comme quelqu'un qui est contre moi, quelqu'un qui est menaçant, alors je le vois comme une menace, qu'est-ce qui se passe ? Je m'en détache, je ne peux pas l'aimer. Si j'y vois, et si je vois en lui quelque chose qui est positif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir m'apporter quelque chose dans ma vie, alors là, je peux l'aimer. Ça, c'est l'âme animale. L'intérêt de celui qui aime, c'est ce que je reçois de l'autre. Si je ne reçois pas, eh bien je ne l'ai pas. En fait, quand on dit je t'aime à quelqu'un, ça veut plus dire en réalité ça me fait du bien d'être avec toi. Vous savez, quand dans une relation amoureuse ou amicale, on dit moi j'aime bien être avec toi. Quand je dis j'aime bien être avec toi, c'est-à-dire que je suis en train de placer l'autre dans ce qu'il peut m'apporter à moi et dans ce qu'il est parce qu'il peut m'apporter à moi. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour lui ou pour elle, c'est parce qu'elle peut m'apporter quelque chose. Autrement dit, je ne l'aime pas elle pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle peut m'apporter. C'est-à-dire l'état dans lequel je me trouve, l'état physique, l'état émotionnel, dans lequel je me trouve parce que l'autre me donne ce qu'il me donne. Prenez un exemple. Si quelqu'un par exemple a de l'argent, alors je vais l'aimer pourquoi ? Je vais l'aimer, être avec lui, parce que lui il a de l'argent et que certainement je vais recevoir de l'argent, le sapin. Si par exemple l'autre a de la sagesse, j'aime bien être avec des gens qui sont sages, intelligents. Pourquoi ? Parce que quand je suis avec eux, dans leur environnement, je sens que je peux saisir un peu de leur sagesse et je me sens élevé. Bon, parfait. Est-ce que je l'aime, je l'apprécie lui ou je l'apprécie sa sagesse, cette sagesse que moi je suis capable de prendre de lui ? Est-ce que je l'aime parce qu'en fait je suis en train de puiser quelque chose de lui, lui prendre quelque chose, quelque chose que moi j'ai envie d'avoir ou est-ce que je l'aime pour ce qu'il est lui ? C'est très très dur, ce test-là. Vous allez le voir, on se rendra compte qu'en fait on est très 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 égoïste. Que souvent dans la vie, notre relation avec l'autre, c'est surtout ce qu'il peut nous apporter, ce qu'on peut lui prendre et non pas ce qu'il est lui pour ce qu'il est. Si l'autre est capable de suffire à mes besoins, alors à ce moment-là je l'aime. Je l'aime parce qu'il va me permettre de profiter. C'est toujours cet homme animal qui cherche le profit. C'est l'égo, c'est le moi qui se révèle. C'est un petit peu comme ce pêcheur qui adore, qui adore, qui aime beaucoup, qui aime beaucoup les poissons. Pourtant quand il va pêcher ses poissons, qu'est-ce qu'il en fait après ? Il les mange. Il les mange, vous imaginez un petit peu. Mais si tu aimes les poissons, pourquoi est-ce que tu les manges ? Laisse-les tranquilles, barbotés dans l'eau. Non, tu aimes les poissons. Non, tu n'aimes pas les poissons. Tu aimes toi, tu t'aimes toi, mangeant des poissons. Tu aimes ce que le poisson peut te faire éprouver. Tu aimes son goût, tu aimes sa texture, tu aimes plein de choses. Tu aimes l'idée du poisson. Mais tu n'aimes pas le poisson. Tu aimes ce que le poisson peut t'apporter à toi. Alors, il faut savoir qu'il y a deux âmes ici. L'âme animale et l'âme divine. Quand je suis capable de révéler ce que l'autre m'a apporté à moi et généré en moi, vous voyez ? Alors à ce moment-là, je comprends que c'est quoi ? Que c'est l'âme animale qui s'exprime. C'est mon corps. Parce que je suis en train d'assouvrir quelque chose dont j'ai besoin moi. Le but, c'est mon amour propre. Pas l'amour de l'autre. Donc, comment est-ce que l'autre va pouvoir nourrir l'amour que j'ai de moi-même ? C'est-à-dire, comment est-ce que je vais me faire plaisir ? Comment est-ce que je vais passer ce moment de bien-être avec cette personne ? Parce qu'elle va m'apporter quelque chose. C'est à moi que ça va apporter. Donc, c'est ce qu'on appelle cet ahava atlouyabadava. Cet amour-là qui est conditionné par quelque chose. Qui est motivé par un élément. Donc, ce n'est pas un vrai amour. Je m'aime, je n'aime pas l'autre. Et l'amour que j'ai pour l'autre, c'est uniquement parce qu'il va me permettre de m'apporter quelque chose à moi. Par contre, l'âme divine, elle, elle cherche la vérité. Elle ne cherche pas, elle, ce qu'elle est. Elle, la nefesh a eloquit, l'âme divine, c'est de faire tout ce que Dieu demande. Donc, Dieu est au centre. C'est la raison pour laquelle je peux aimer un autre juif de manière totale et complète. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de servir, nous deux, lui et moi, le même Dieu. On sert un intérêt. L'intérêt, c'est de s'unir avec Dieu. L'intérêt, c'est d'amener la sainteté de Dieu sur terre. Donc, c'est de sortir de notre intérêt personnel, nous deux, et de se rejoindre sur un intérêt commun qui est celui de Dieu. Donc, là, l'amour que j'aurai pour l'autre, ce n'est pas du tout un amour qui n'est pas intérêt, c'est un amour qui est là pour un autre intérêt, intérêt commun, celui d'aimer Dieu. L'amour qui va être poussé, qui va être motivé et généré par l'âme divine, c'est un amour qui va faire en sorte que cet homme-là est capable de donner sa vie pour son prochain. Pourquoi ? Parce qu'il se donne pour l'intérêt commun, non pas pour lui, non pas pour ce qu'il est lui aussi, mais pour ce qu'il y a dans son âme divine. La question que l'on pourrait se poser ici, c'est comment est-ce qu'on va être capable ? Parce qu'on est d'accord, ça fait un petit peu mal d'étudier cela, en préparant ce cours, on se disait, voilà, je vous disais ça, c'est quand même, c'est... C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut transformer cet amour qu'on a de tout ? Ça peut être un amour qui est animal, mais un amour aussi parfois qui est intellectuel. On peut avoir des sentiments de respect pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un savoir, pour... Et puis on se rend compte qu'en réalité, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, c'est ce que ça peut nous apporter à nous. Comment est-ce que ça nous enrichit ? Matériellement ou même spirituellement. Comment on peut passer de cet amour-là, qui est dépendant, à un amour qui n'est plus dépendant, mais un amour qui est là pour servir un intérêt commun, celui de s'approcher de Dieu. Vous savez que le Admon Amtsai, le fils du rabbi de Lubavitch, le rabbi Shnozalman, le Baal Athanien, l'auteur d'Utanien, son fils, l'Admon Amtsai, celui qui a pris sa place, son successeur, un jour, il a répondu à une personne qui lui posait la question comme ça, il est marqué comme ça, on dit que quand deux personnes, deux âmes se rencontrent, et qu'elles parlent d'un sujet divin, qu'elles étudient ensemble, et bien il y a là deux âmes divines contre une âme animale. Deux personnes qui se rencontrent, qui parlent de Torah, de sainteté, de Dieu, et bien c'est non plus deux âmes divines contre deux âmes animales, deux âmes divines contre une âme animale. La question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a plus deux âmes animales ? Pourquoi dire qu'il y a deux âmes divines contre une seule âme animale ? Alors l'explication est comme ça. L'âme animale, la seule chose qu'elle fait, c'est de penser à elle-même. Elle est égocentrique, elle est narcissique, elle ne pense qu'à son intérêt propre. Donc elle n'est intéressée par l'autre, en aidant l'autre, que par son âme animale. Donc quand une âme animale rencontre une autre âme animale, la seule chose qui peut l'intéresser chez l'autre, c'est ce qu'elle peut lui apporter à lui. Par contre l'âme divine, elle cherche la vérité, elle cherche Dieu. Donc la joie qu'elle a d'aimer une autre personne, c'est-à-dire d'aimer une autre âme divine, fit en sorte que quand il y a deux juifs qui se rencontrent, c'est ces deux âmes divines qui se rejoignent, donc il y a deux âmes divines. Parce que chacun est là pour apporter quelque chose qui va amener du feu pour ce flambeau, qui est aimer Dieu, l'intérêt divin. Alors que quand deux se rencontrent, l'âme animale, elle, elle n'est pas là pour faire quelque chose de positif. Elle cherche son intérêt. Donc en fait, ce n'est plus deux âmes animales, c'est chaque âme animal séparé. Puisque l'âme animal de ce premier, elle cherche son intérêt, l'autre âme animal cherche son intérêt aussi. Ce n'est pas deux ensemble, c'est deux séparés. Là où les deux âmes divines sont ensemble. Donc au moment où ils sont en train de parler de Torah, l'âme animale est en sommeil. Et quand elle est en sommeil, elle n'est pas unie avec l'autre. Donc il n'y en a qu'un. Vous voyez la différence qu'il y a ? Quand ces deux âmes divines sont en train de parler de Torah, c'est les deux qui sont là, parce qu'elles sont là pour un intérêt commun. On s'oublie. On n'est pas là pour soi, on est là pour l'intérêt commun. C'est-à-dire notre mission de vivre quelque chose de sain et de puant. À ce moment-là, on est deux. Mais quand c'est l'âme animale qui s'exprime, c'est chacun de son côté, puisque chacun veut éprouver et veut vivre et avoir des sensations propres à lui-même. Vous savez qu'au Bétamigdash, on dit que quand les bénis Israël étaient là-bas, la Mishnah nous dit qu'un des miracles qu'il y avait au Bétamigdash, c'est que tout le monde se tenait debout, tout le monde était bien serré, et tout le monde était capable de se prosterner au moment où il fallait se prosterner dans le service de la prière. Il est dit comme ça. Quand ils étaient debout, ils étaient vraiment compressés l'un contre l'autre. Il n'y avait pas de place, a priori. Et pourtant, ils arrivaient. Tout en étant pressés l'un contre l'autre, tout le monde était présent dans le Bétamigdash. Et pourtant, quand il fallait se prosterner, tout le monde trouvait la place de se prosterner. Et c'est magnifique ce que la Hasidou dit sur ça. En fait, quand chacun existe pour ce qu'il est, en tant que personne, en effet, il n'y a de la place pour personne. Et quand on commence à courber les chines un petit peu, on se courbe, et puis on se soumet un petit peu à l'autre, on se met au niveau de l'autre, à ce moment-là, à ce moment-là, on trouve de la place. Vous savez, ce qu'il n'y a pas de place, c'est quand chacun est pour ce qu'il est lui. Quand on existe pour l'autre, on laisse aussi la place pour l'autre. Alors comment on va réussir, nous, c'est ce qu'il va nous dire ici, l'admourazaken, ce dernier jour, comment on va réussir, nous, à trouver la solution pour faire en sorte de transformer cet amour-là qui est conditionné par quoi ? Par un intérêt, et de le rendre un amour qui est sans intérêt. Tout dépend, en réalité, du rapport que nous avons et du système de valeurs que nous avons installé en nous, de la relation qui est entre notre corps et notre âme, dans notre vie de tous les jours. si le corps et l'âme animale reçoivent à armes égales dans leur vie ce qu'il faut qu'ils reçoivent, c'est-à-dire les énergies qui sont nécessaires. Et ces énergies nécessaires qu'ils voient, c'est quoi ? C'est de les utiliser à bon essaiant pour étudier la Torah, pour accomplir les mitzot. Et que tous les besoins, les autres besoins du corps, ne sont là que, de manière secondaire, et vécu parce qu'ils doivent être vécus, pour le bon fonctionnement de la vie, du corps, alors la Nechama, l'âme, elle est là, de manière naturelle, pour donner et pour apporter à l'autre, et elle donne à l'autre l'amour véritable. C'est la raison de laquelle on peut, vers Haftalra HaKamra, aider l'autre, aider son prochain. On peut même dire que l'amour peut changer, peut se transformer, peut grandir, plus je suis capable d'aimer l'autre, non pas parce qu'il est en tant que corps, en tant qu'âme animal, mais parce qu'il est au-dessus même et au-delà même du fait qu'il soit un corps différent. Autrement dit, quand je suis capable de mettre mon corps en retrait, alors à ce moment-là, je peux laisser mon âme divine se révéler. Quand moi, je mets mon corps en retrait, donc je vois l'autre, non pas avec son corps, avec son enveloppe corporelle, ce qu'il dégage de sa grossièreté, de sa matérialité, de son égo, de son égocentrisme, etc. Et je le vois tel qu'il est lui, c'est-à-dire son âme divine. Donc quand je vois son âme divine, je l'aime pour ce qu'il est, c'est mon frère. J'ai pas de problème avec ça. L'échaïm, l'échaïm. Et plus je vais réussir à dépasser cette enveloppe corporelle et physique, plus je vais développer un amour qui sera profond, qui sera vrai. Ce qu'on appelle l'amour véritable. Regardez ce que l'Admorazaka nous dit ici. Lorsqu'on a compris ce que nous avons étudié dans les chapitres précédents, c'est-à-dire qu'à un moment quand on se rend compte que notre corps et notre animal peuvent nous amener dans des terrains qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent. Alors, on prend conscience que ce corps-là, il est un peu moins important à nos yeux. D'accord ? On le remet à sa place. Donc la seule joie que nous avons, c'est quoi ? La véritable joie que nous aurons, c'est quoi ? C'est la joie de l'âme divine qui peut faire ce qu'elle a à faire et qui peut travailler avec son corps et son âme animal comme nous l'avons dit hier soir pour accomplir la volonté d'Hachem. C'est la meilleure des techniques et le meilleur des chemins le plus droit, le plus facile pour nous amener à accomplir le commandement de Dieu qui est quoi ? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Pour qui ? Pour tout âme du peuple juif. Du plus grand jusqu'au plus petit. Pourquoi ? Qui ? Puisque pour lui, son corps, il a appris un petit peu à le remettre à sa place, à le voir pour ce qu'il est. D'accord ? À lui donner beaucoup moins d'intérêt. En effet, qui connaît leur grandeur, leur valeur de leur source et leur racine première au niveau de Dieu. Comment est-ce que moi je sais et comment je peux savoir si lui, lui, celui qui est en face de moi, où est-ce qu'il se trouve ? Où est-ce qu'il est ? À quel niveau il est dans sa voie d'Hachem, dans son service de Dieu ? Je ne suis personne moi pour le juger. Je ne sais pas ce qu'il vaut. D'accord ? Donc la seule, même moi, je ne sais même pas ce que je vaux. Même moi, je ne sais même pas où est-ce que je me trouve au niveau de ma racine, au niveau de ma mission sur Terre. Ok ? Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir ce qui se passe pour moi, je ne peux pas savoir s'il se passe qu'un chez l'autre. Donc en fait, quand je vois l'autre, je ne peux pas le juger en fonction de ce qu'il dégage de son corps, de son âme animale, de son attitude, de sa posture, de cette enveloppe corporelle, vraiment de ce qu'il dégage, de ce qu'il est. Parce que ce qu'il envoie, c'est quoi ? C'est que du superficiel, c'est que des vêtements, c'est qu'une attitude. Mais à l'intérieur, ce qui se passe dans son âme, moi, je ne peux pas le maîtriser, si ce n'est après un bilan profond, etc. Donc je ne peux pas juger l'autre. Quand je vois l'autre, je ne peux pas le juger. Si je le juge, je le juge par son corps. Et comme on a bien compris qu'un homme, il ne doit pas juger soi-même par son corps, donc l'autre non plus, il ne doit pas le juger par le corps. Donc c'est beaucoup plus facile d'aimer son prochain. Mais pas de l'aimer pour ce qu'il peut m'apporter, de l'aimer pour ce qu'il est lui. Je ne vais lui donner pas parce que c'est un homme qui peut m'apporter, qui me plaît, parce que j'aime bien être avec lui, parce que c'est mon style de personne, c'est ma tranche, c'est mon style, voilà, c'est mon rang, c'est mon club. Non, pas du tout. J'aime mon frère juif, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a, parce qu'il est, parce qu'il est une parcelle divine, comme moi j'ai une parcelle divine en moi. La grande différence, elle se joue ici. Sa Nechama, elle peut être grande, elle peut être plus petite que la mienne, elle peut être plus grande que la mienne, ça je ne le sais pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est toutes les mêmes, toutes les âmes sont égales, et nous avons un seul père. Donc s'il y a un seul père, on est tous au même niveau. Je ne peux pas définir et dire, oui, cette âme-là, elle est plus grande que la mienne, ou moi je suis plus grand que lui. Non, je le regarde par rapport à son âme, et par rapport à son âme, on est tous au même niveau. C'est la raison pour laquelle le peuple juif est appelé un peuple de frères. Pourquoi ? Parce que de par notre racine, notre source première, au niveau de l'âme, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes et nous venons de la même source. Qu'est-ce qui différencie ? Eh bien, c'est les corps, Agufim et Chulakim. Les corps sont différents, les corps nous séparent l'un de l'autre. Notre âme, notre étincelle divine, c'est la même. Celui qui fait de son corps un essentiel et de son âme quelque chose de secondaire, on ne pourra pas avoir un véritable amour pour eux, chez eux. Et là, tout Yavadavalevada, c'est un amour qui sera toujours dépendant et conditionné par cet élément qu'ils sont en train de partager. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les civilisations, dans tous les clubs sociaux que vous pourrez rencontrer, vous verrez que très souvent, même quand il y a plusieurs personnes qui se réunissent et qui participent ensemble à un événement, ou bien qui ont tous ensemble, qui s'associent et qui partagent des hobbies, qui partagent des passions, etc. Très, 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 très rapidement, ou en tout cas, même si ce n'est pas rapidement, un jour ou l'autre, tout cela implose et explose même. On arrive toujours à un moment à la catastrophe. Pourquoi ? Même si on a l'impression de les voir autour d'une table, partager un moment, de partager un moment, on ne parle même pas de jeux ou des choses comme ça, mais partager des choses ensemble. Si on les partage parce qu'on a un intérêt commun et qu'on est là, parce qu'on veut quelque chose qui nous dépasse, on est là pour construire, pour bâtir, pour s'attacher avec quelqu'un d'autre. On est là dans la goutte d'oucha. Alors là, il n'y a pas de problème parce qu'on n'est rien face à ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de différence entre lui et moi. Peu importe. Devant Kadesh Baruch Hu, si tu es plus riche ou si tu es plus pauvre. On a appris à Théroma aujourd'hui, le plus riche, il ne pouvait pas donner plus que le plus pauvre. Et le pauvre ne devait pas donner moins qu'il devait donner. Tout le monde devait donner la même chose. Devant Kadesh Baruch Hu, on est tous au même niveau de ce côté-là. On est une âme divine. Dès l'instant où tu existes pour ce que tu es toi, c'est-à-dire que tu cherches chez l'autre ce qu'est-ce qui peut m'apporter à moi quand je vais me sentir un petit peu plus exister, alors à ce moment-là, Batella Davar, Betella Havar, dès l'instant où les raisons de cet amour disparaissent, à ce moment-là, il y a tout qui disparaît. C'est un petit peu comme dans une famille, vous savez. Le principe même, c'est relatif de l'amour dans la famille par exemple. Première chose, vous avez l'amour entre un homme et une femme. On voit très bien que ce qui nous paraît comme de l'amour, un jour ou l'autre, peut devenir, c'est chelon que Dieu nous en préserve, de la haine véritable. Un homme qui se t'ève le matin en général ou en allant dormir le soir en se disant qu'est-ce que je déteste sur mon épouse. Je n'aime pas cette attitude-là, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Il fait, il est en train de gangréner, de faire naître en lui de la haine pour une personne qu'il a toujours aimée. C'est qu'il s'est passé. Comment quelqu'un que tu as aimé énormément, tu peux la détester à ce point-là ? En fait, il faut savoir, c'est que dès le départ, on est comme ça. On est dans une société où chacun recherche son propre intérêt. D'accord ? On pense que c'est son intérêt, c'est son bonheur qu'il faut trouver. Son bonheur, être heureux, soit pas être heureux pour l'autre et avec l'autre. On est persuadé qu'on a cherché notre propre bonheur. Quand on vit avec ce que la société nous donne, c'est-à-dire le système du romantisme, de ce que les livres, les séries, les films, tout ce que vous voulez, installent en nous, inconsciemment, on vit dans une attente de reproduction de ce que la société nous a vendu. Et même si cette société nous dit que c'est du mensonge, mais ce n'est pas grave. On recommence, on fait une autre série, un autre film, ou un autre livre, un autre roman, et puis on parle de la même chose en trouvant d'autres façons de le faire. Et à chaque fois, on va se rendre compte qu'en réalité, c'est quoi ? C'est cette recherche, cette carte du bonheur qui est personnelle, personnelle, privée. Ce n'est pas un bonheur qui est partagé. Il est partagé parce que chacun va trouver son intérêt à lui. C'est la raison pour laquelle on ne va pas rentrer trop dans le détail parce que ça nous demandera beaucoup, beaucoup, beaucoup d'approfondissement. On a eu l'occasion d'ailleurs de faire cette série sur les cours sur le foyer juif. Vous pouvez le regarder en replay, c'est magnifique. Toujours présent sur les différents réseaux. Mais on est d'accord que chacun, il va chercher son intérêt, ce que l'un peut m'apporter, ce que l'autre peut m'apporter à moi. Et souvent, en réalité, on est capable de penser que pour aimer, je dois laisser un petit peu plus de place à l'autre. On connaît ce principe-là. Il faut laisser l'autre. Tu comprends ? L'autre, il a des plaisirs. Alors, tu dois lui laisser avoir ses plaisirs, ses moments de bonheur et te mettre toi en retrait comme ça, lui, il existe. Et on pense que c'est ça le vrai bonheur. Le vrai amour, ce n'est pas ça. Le vrai amour, ce n'est pas de dire « Allez, maintenant, ça, c'est mon bonheur à moi. Moi, j'apprécie telle et telle chose. Moi, je veux ci. Alors, fais-moi plaisir. Annule-toi devant moi et puis moi, je m'annulerai demain devant toi. Et puis chacun, il a son terrain. Chacun, il peut exister. Ça, ce n'est pas le vrai amour parce que c'est toujours un amour qui est dépendant de quoi ? De l'intérêt que je vais avoir. Qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter ? L'amour, c'est quand ça dépasse les intérêts. On est dans quelque chose qui nous dépasse. On n'est pas là pour chacun, l'intérêt que nous avons chacun et chacune, mais on est là parce qu'on a un intérêt qui est commun, celui de servir Dieu. Et là, à ce moment-là, on s'annule complètement. Ce n'est pas « Je m'annule aujourd'hui et toi, tu t'annuleras devant moi. » Non, pas du tout. Le vrai partage, le vrai, le vrai, le vrai bonheur, le vrai amour, alors à ce moment-là, il y a moins de problèmes. Il y a un autre amour, c'est l'amour qui est entre les parents et les enfants. A priori, l'amour qui est entre les parents et les enfants, c'est un amour qui est sans intérêt, qui est véritable. Parfois, l'amour d'un enfant, on voit qu'il a pour son parent, elle dépend aussi de ce que son parent lui va lui donner. Il va injecter en lui, mais pas seulement injecter, il va insuffler en lui. Ce qu'il va partager, ce qu'il va lui donner. Un parent, il donne à son enfant. Maintenant, oui, un enfant, on aimera toujours ses parents. Mais on peut le dire aussi, on peut interpréter comme ça qu'un enfant, il aime son père ou sa mère parce qu'elle lui donne quelque chose, cette mère. Et on peut dire aussi de l'autre côté aussi que la mère, l'amour qu'il y a des parents, elle est dépendante aussi de la satisfaction qu'un enfant, il peut apporter à ses parents. Donc a priori, qu'est-ce qu'on voit dans cette relation-là qui peut exister aussi chez les parents et chez les enfants ? C'est qu'elle est là parce que chacun, il a des attentes. Chacun, il attend quelque chose de l'autre. L'amour véritable, ça dépasse même l'amour des parents pour les enfants ou des enfants pour les parents. C'est quand, par exemple, on comprend et que ce n'est pas un hasard si la Torah, dans les dix commandements, on nous a dit qu'il faut respecter son père et sa mère. Mais pourquoi on nous demande de respecter son père et sa mère ? C'est normal d'aimer ses enfants, c'est normal d'aimer ses parents. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de respecter nos parents ? Parce que parfois, l'homme, il peut se retrouver dans une situation où il fait dépendre l'amour et le respect qu'il a pour ses parents. de quoi ? De ce qu'il a pu recevoir. Et là, on lui dit, tu sais, peu importe ce que tu as reçu, tu dois respecter tes parents sans condition. Sans condition, peu importe ce qu'ils t'ont donné ou pas. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu dois les respecter parce que ce sont tes parents. Ah, et les parents ? La Torah nous dit que les parents aussi doivent mettre leurs enfants, doivent respecter leurs enfants et doivent donner à leurs enfants, peu importe. Peu importe ce qu'ils font ou pas, peu importe l'intérêt, la condition. D'ailleurs, l'amour véritable, le respect véritable qu'un enfant il ressent par rapport à ses parents, c'est pas ce qui lui aura été imposé, mais ce qui lui aura été suggéré. En étant un exemple, en étant un phare dans la nuit de ses doutes, ça veut dire en étant vraiment ce message-là, pas en lui imposant quelqu'un, quelque chose. Lechaïm, lechaïm. Que Dieu nous aide, c'est compliqué. Oui, mais bon, il faut. Lechaïm, lechaïm. En tout cas, on voit bien que dans ces exemples-là, d'amour et de partage, on est capable de comprendre que quand on va chercher quelque chose qui nous dépasse, que ce soit dans le couple, aux deux, ou même dans une famille, et qu'on a une aspiration qui nous dépasse, alors à ce moment-là, on est beaucoup plus aidé. Parce qu'on a un intérêt commun, on se dépasse. On dépasse nos qualités, nos défauts. On va pour quelque chose de plus grand, qui est plus grand que nous. C'est la raison pour laquelle deux personnes qui font de leur corps un essentiel et de leur âme l'inverse, Ief-Charliotavavarva amitit benemelat l'yavadavar. Toujours, ça dépendra toujours de cet élément-là. Le Baal Shem Tov, il a enseigné et qu'il fallait aimer peu importe un juif, peu importe ce qu'il était. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, lui, se trouvait un jour en plein milieu du Shabbat. Et pendant ce milieu de Shabbat, il est arrivé un invité dans la maison de son père qui s'appelait Rabbi Eliezer. Tous les invités étaient très, très énervés parce qu'ils ont dit que cet invité l'a rentré chez lui en profanant le Shabbat. Il est venu avec son petit baluchon, il portait le Shabbat, il est rentré. Et voilà que tous ceux qui se rentrent se sont dit mais quand même, ils se rendent compte de chez qui il vient, chez un juif, le père du Baal Shem Tov qui est un grand sadique. Il vient chez lui, il rentre là-bas sans aucune attitude de saine et il vient en profanant le Shabbat. Ça ne se fait pas. Mais voilà que Baal Shem Tov le regarde avec beaucoup, beaucoup d'amour et sans condition. Il l'installe, il lui donne une belle place et puis il lui donne à manger, il le respecte, etc. À la fin du Shabbat, on va se rendre compte qu'en réalité, cet invité-là n'était nul autre que Eliyahu Hanavi lui-même. Et Eliyahu Hanavi lui-a dit « Tu sais, Rabbi Eliezer, par le mérite de ce que tu viens de faire, c'est-à-dire de ne pas me juger pour ce que j'étais, mon attitude, mais pour me juger parce que je suis ce que je suis, c'est-à-dire un frère juif, alors tu as vu mon âme divine, cette âme divine-là, elle s'est connectée avec moi. Et cette âme divine, elle a fait que tu m'as respecté pour ce que j'étais, pas pour ce que je faisais, tu auras le mérite d'avoir un enfant. Et Rabbi Eliezer avec sa femme, son épouse, qui n'avait pas d'enfant pendant des années, des années, des années, vont avoir un enfant qui va nul être autre que qui ? Le Baal Shem Tov, le fondateur de la chassidoute. Quand Baal Shem Tov était tout petit, son papa est tombé malade, il a appelé son fils, il lui a dit mon fils, n'aie peur et ne craint qu'une seule chose, qu'une seule chose. Akadosh Baruch Hu, Dieu, n'aie peur et ne craint personne autre que Dieu. Par contre, aime n'importe quel juif pour ce qu'il est, peu importe la condition. Deux choses, il lui a dit. N'aie peur de personne, si ce n'est de Dieu. Deuxième chose, aime tous tes frères juifs, peu importe ce qu'ils sont, sans condition. Si le Baal Shem Tov, on le sait, il a développé et dévoilé cet amour qu'il avait pour les dieux, qu'il avait pour les juifs, qui avaient cette part divine en deux, peu importe qu'ils accomplissent la Torah de Mitzvot ou pas, il a dépassé tout. Si le Baal Shem Tov, aujourd'hui, des années après, son enseignement, elle peut influencer toutes les parties du peuple juif, peu importe. Peu importe la communauté, on a compris ce que le Baal Shem Tov pouvait nous apporter dans cet amour du prochain, à travers toutes les racis du Hôte. Vous connaissez cette histoire d'un non-juif qui va voir Chamaï. Il va voir Chamaï et lui dit, regarde, j'aimerais que tu m'enseignes toute la Torah sur un seul pied. Chamaï, le pousse comme ça, il le fait partir. ça veut dire quoi ? Tu veux que je t'apprenne ou que je t'enseigne toute la Torah sur un seul pied ? Il va chez Hilel, Hilel lui dit, Hilel Azaken, lui dit, Hilel, l'Ancien lui dit, tu veux te convertir, tu veux devenir juif et tu veux connaître toute la Torah sur un seul pied ? Il n'y a pas de problème. Ce que tu détestes que l'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Tout le reste de la Torah, ça n'est que l'explication de cela. Le principe, c'est ne fais pas à autrui ce que tu détesterais que l'on te fasse. Tout le reste, c'est juste pour expliquer tout ça. Alors l'habitude de dire ces mots-là, c'est sympathique de dire cela. Sympathique de dire que la Havat Israël, que l'amour, c'est toute la Torah. Ben oui, ça nous enlève pas mal de choses à faire et à accomplir. Mais est-ce que c'est vraiment toute la Torah ? A priori, dans la Torah, il y a différents éléments, différents notions, différents centres d'intérêt. Il y a le rapport que nous avons entre Dieu et l'homme et il y a le rapport que nous avons entre l'homme et son prochain. C'est a priori deux choses différentes. Il y a des midisvots qui sont là pour nous permettre d'avoir un système et une société qui soit normal, bien constituée, avec de l'ordre, avec du partage, avec du respect l'un pour l'autre et l'autre pour l'un. Et il y a le contact que nous avons avec Dieu qui n'est pas du tout en relation avec les autres. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas se venger, ne pas être jaloux. Ça, c'est le rapport que nous avons avec autrui. Mais maintenant, mettre les téfilines, faire la téfilah, garder le Shabbat, faire le créat de chemin, la téfilah, faire la brit minah, etc. Ça n'a aucun rapport avec autrui. C'est un rapport que nous avons nous avec Dieu. A priori, ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi on me dit ici que quand je vais aimer mon prochain, à ce moment-là, j'aime Dieu et que tout le reste de la Torah, c'est juste l'explication de l'amour du prochain. Est-ce que l'amour de mon prochain, c'est la base même de toutes les mitzvot ? A priori, l'amour crée quoi ? Une base qui nous permet de créer une tranquillité et des mitzvot qui vont être accomplis dans ces mitzvot qui concernent l'amour que j'ai pour mon prochain. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour mon prochain me permet de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas être jaloux, de ne pas lui faire de mal, des choses comme ça. Mais est-ce que pour autant que je vais servir du mieux ? C'est-à-dire dans le rapport que j'ai avec lui directement. Avat Israël, l'amour véritable, pas l'amour falsifié, pas l'amour faux. L'amour véritable, c'est quelque chose qui est possible que quand l'âme est capable de maîtriser son corps, de dépasser les limites de son corps. Quand un homme est capable de ne plus regarder son corps ni le corps de son prochain, mais de regarder son âme et donc de l'aimer pour son âme et pas pour son corps et donc pas pour ce qu'il peut lui apporter, il rentre dans un processus, dans une façon d'être qui lui permet d'arriver à une situation où il va se défaire de la matérialité. Puisqu'un homme qui ne dépend plus de son corps, un homme qui s'extrait, qui s'élève, qui se détache de son corps, automatiquement, son corps qui lui amène toutes les envies, toutes les pulsions et toutes les passions qu'il peut avoir, physique et matérielle et grossière, tout ça, ça va disparaître. Et si on regarde bien tous les problèmes et tout ce qui est compliqué chez un homme dans sa relation avec Dieu, c'est quoi ? C'est parce que son corps prend plus de place que son âme divine. Dès l'instant, on s'est habitué à aimer son prochain, c'est-à-dire ne plus le voir par son corps et donc à ne plus se regarder parce que nous avons un corps, ne plus se regarder avec le système, le mode de fonctionnement que notre corps et notre âme animale nous dictent. D'accord ? Et qu'on met l'âme divine au centre, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? On se détache de ce corps-là. Cette même façon que nous avons de nous détacher dans notre corps pour voir notre prochain, c'est cette même façon-là que nous avons de nous détacher pour nous relier à Kadash Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle nos sages nous disent que quand tu aimes ton prochain, tout le reste de la Torah, c'est juste l'explication de ce qu'est aimer son prochain. Vous comprenez un petit peu l'idée ? Notre but à nous, c'est quoi ? De ne pas sombrer, de ne pas être plongé dans la grossièreté du monde, d'être spirituel, d'être sain, d'être pur. Quand tu es capable de gérer ta vie de cette façon-là à ne plus regarder l'autre à travers son corps, à ne plus regarder ton corps à toi comme l'essentiel mais comme quelque chose de secondaire à ton âme divine, eh bien, ça sera pareil avec tous les rapports que tu as avec tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a dans la nature. Ta relation avec autrui, ce sera ça. Par exemple, un homme qui arrive à une complication dans sa vie physique et matérielle, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se retenir. Mais pourquoi tu n'arrives pas à te retenir ? Tu n'arrives pas à te retenir. Tu as un plaisir qui arrive, tu as une pulsion qui te vient, tu n'arrives pas à te retenir. Tu as envie de fauter. Mais pourquoi tu as envie de fauter ? Parce que ton corps est présent. C'est lui qui est en train de te dicter le rythme. D'accord ? Si tu es capable de comprendre que le corps, tu dois le mettre de côté et qu'à chaque fois que tu es capable de détecter, de déceler que c'est ton corps qui s'exprime et que tu le mets de côté, c'est ton âme divine qui va ressortir. Tu ne peux pas te retenir deux secondes. Il y a un problème. C'est ton corps qui te dicte ça. J'en ai envie. J'ai envie. J'ai envie, c'est-à-dire que c'est quoi ? C'est ton moi, c'est ton corps qui s'exprime. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour accomplir ce que Dieu demande, ce qu'il attend de toi. La Torah est aussi là pour quoi ? Pour nous apprendre à apporter de la sainteté dans le monde. Quand nous disons par exemple à Cherki deschanous ben mitzotav, on demande de se révéler, de nous inonder de bonheur et de lumière et on le remercie de nous avoir sanctifiés par ces mitzots. Pourquoi sanctifiés par ces mitzots ? Parce que pour que la sainteté divine puisse résider dans ce monde-là, cela peut être possible que quand il y a l'unicité, l'union totale. Akadosh Baruch Hu lui représente cette unicité. Le monde lui représente quelque chose qui est séparé. La preuve c'est que le monde est fait de quoi ? De séparation. Quand on parle de Dieu, on parle d'un Dieu unique. Quand on parle du monde et de tout ce qu'il y a dans ce monde-là, minéral, végétal, animal ou homme, on se définit par notre différence. On voit un beau champ de blé, ce n'est pas une épi de blé qu'on voit, c'est des milliers d'épis de blé que nous voyons. On voit des êtres humains, ce sont des milliards d'êtres humains qui sont différents et qui, dans leur différence, il n'y en a pas un seul qui ressemble à l'autre. Imaginez un petit peu. C'est aussi la beauté, la grandeur de Dieu. C'est aussi ce qui nous montre que le monde et tout ce qu'il y a dans le monde se définit par son, par sa différence. Je me définis par ma différence. Je ne veux surtout pas être comme l'autre. Je veux être meilleur que l'autre. Je veux être différent de l'autre. Là où Dieu, le message, c'est quoi ? C'est l'unicité, c'est l'union. L'unicité véritable. On est tous unis, tous au même niveau et on est tous dans un intérêt commun. Nous rattachons avec le Kodesh Bokou. On voit comment le message du monde, lui, c'est de nous séparer de ce message initial et de l'intérêt commun que nous devons avoir, à savoir l'unicité. On ne se rend pas compte qu'on vit dans cet état-là, sans arrêt. On ne nous rend pas compte qu'en fait, on vit dans ces séparations-là. Donc, ces deux buts que la Torah est capable de nous amener ici, c'est de se dire que ce que le corps me dit, je le mets de côté et je m'intéresse à ce que mon âme veut. Et deuxièmement, tout ce qui appelle à la séparation, c'est ce que je dois rejeter pour me ramener, pour aller vers ce qui peut être central et qui peut nourrir l'intérêt commun jusqu'à arriver à soit notre Père et qui nous bénisse Kéécha de tous ensemble avec un seul cœur. Ça, ces deux directions-là, que ce soit une direction qui soit du bas vers le haut ou du haut vers le bas, pourquoi ? Parce que la Torah, elle nous élève, elle élève le corps de l'homme afin que son âme, elle puisse prendre de la hauteur. D'un autre côté, c'est du haut vers le bas parce que la Torah, son but à elle, c'est quoi ? C'est d'apporter de la sainteté ici bas sur terre. Quelle est la mitzvah que nous avons dans la Torah qui peut refléter, qui peut véhiculer ce message-là ? D'un côté, de nous élever, de nous sanctifier, de faire en sorte que tout ce monde-là qu'il soit non pas impur mais pur et saint et de l'autre côté, faire en sorte que l'on puisse élever et détacher cette neshama, qu'elle puisse prendre de l'ampleur et de la hauteur face à ce corps qui est ici bas. Nul autre que cette mitzvah-là, Kavat Israel, l'amour du prochain. Parce que cette mitzvah-là, il n'y a pas la possibilité de l'accomplir véritablement sans que l'âme gouverne le corps, sans que l'âme maîtrise le corps. La havat Israel, c'est cette base-là, ce fondement de base. C'est ce qui permet en fait un curseur chez l'homme. Si tu es capable d'aimer ton prochain, tu es capable d'aimer Dieu parce que tu as réussi à sortir de ta condition corporelle, matérielle et physique. C'est la raison pour laquelle Hilel, Al-Zaken, l'Hilel ancien, qu'est-ce qui va lui répondre à cet homme-là ? Il dit C'est simple. Aime ton frère, je vais faire ce que tu détestes que l'on te fasse. Ne le fais pas à l'autre. Et puis tout le reste, c'est juste l'explication qui est là pour te faire comprendre tout cela. Vezéou chamaril Al-Zaken Akiu mitzvazou Zéou kolatora kolavidar perushaou Qui est so de l'échorej kolatora. La base et la racine même de toute la Torah, c'est quoi ? Léha quibiya ou léha halot, un effet charagouf ? D'élever, de surélever, de faire monter cette âme-là sur le corps. Malamala, de la faire détacher, de la faire monter, monter encore et encore. Jusqu'à la base, à la source de tous les mondes, à savoir cet effet shahilokit qui est quoi ? Qui est basé même et qui est encore plus haut que tous les mondes. Même les mondes des malachim des anges, vous imaginez ? Donc quand toi, en fait, tu fais refléter cette âme-là qui est même plus élevée que les malachim, tu la mets en exergue, tu la fais exister, elle est là présente, en 3D, dans ton existence, à ce moment-là, ton corps n'a plus de place. Donc tu peux aimer l'autre. Végam, quel est l'autre but central qu'il peut y avoir dans la vie d'un homme ? C'est quoi ? Le but de chacune et de chacun d'entre nous, c'est quoi ? C'est d'attirer, de faire descendre de la lumière de l'âge d'Hachem, c'est-à-dire la lumière du Saint-Béni-Soit-il, de l'infini du Saint-Béni-Soit-il, Biknisset, Israël, au sein du peuple juif. Moi, chez Hilbert les Kamannes, quand il va être expliqué plus loin, dans le chapitre 41, c'est-à-dire dans la source de ses âmes, de tout le peuple juif. Comment ? Que cette unicité, cette union-là, soit précisément quand l'âme Israël, lui-même, il est unique. Il est uni. Et non pas quand il y a une séparation, une différence entre chaque Neshama, entre les âmes. Quand tout le monde est uni, quand tout le monde est ensemble. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas rester, ne peut pas se retrouver dans un endroit qui est abîmé, dans lequel il y a un défaut. Et qu'est-ce que ça veut dire un défaut ? C'est quand il n'y a pas de perfection. Et qu'est-ce que c'est la perfection ? C'est quand il y a une unité. C'est la raison pour laquelle nous disons dans la Tifila tous les jours, comme c'est expliqué dans un autre endroit. Donc on nous a vu ensemble que c'est assez simple en réalité. Quand tu vois, ton frère juif, tu ne dois pas le regarder pour ce qu'il y a de négatif. Comme ce magnifique prince qui a été dessiné par ce magnifique artiste qui fait cette magnifique peinture en faisant en sorte que ses défauts, ce ne sont pas des défauts parce qu'on les cache. Non, on en fait une force. D'accord ? C'est-à-dire que ce que je vois de chez l'autre, je ne le vois pas comme quelque chose qui barre la route à l'amour que je peux avoir pour lui. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas justement mon intérêt. Je ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui peut m'intéresser ou pas. Le but essentiel, c'est de savoir quand je rencontre un autre juif, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à un autre juif ? Comme on connaît le principe. Je rencontre un autre juif, je ne dois pas parler de lui et de moi, je dois parler de... Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour aider tel autre juif ? Je vais être un troisième. Ça, c'est l'unité. Parce que l'intérêt commun que nous avons, ce n'est pas ce que lui et moi, on peut s'apporter nous deux, mais c'est quel est l'intérêt que nous pourrons apporter à cette lumière qu'on est censé faire descendre sur terre dans notre vie. Et même quand parfois on ne se sent pas parfait, on ne se sent pas entier, on peut se sentir parfois hypocrite, un peu dans une posture, même dans cette forme d'amour et de partage que nous avons, il faut savoir que rien que déjà de le faire, rien que de marquer le territoire de cette façon-là, changer sa réalité, changer sa forme d'existence, changer ses réflexes, faire agir de cette façon-là, en montrant que notre intérêt, ce n'est pas le nôtre, mais c'est celui de Dieu, et bien ça nous permet de nous sortir, de sortir de ce corps-là. Quand on est capable d'aimer son prochain au-delà de notre corps, on est capable d'aimer Dieu et c'est notre mission avec notre âme divine et qui se servira du corps comme d'un conjoint pour accomplir cette volonté-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège c'est dès le tannier du jour. Je vous souhaite une excellente semaine. On se voit avec les retâches comme ce soir avec force et conviction que vous ayez plein de bonheur, de joie, de paix, de sérénité, de tranquillité et puis on se quitte. Je vous rappelle que c'est important les likes, les pouces, les cœurs, enfin tout ce que vous voulez. C'est important et c'est important aussi de partager cette publication afin qu'il y ait encore d'autres personnes qui puissent participer et profiter. Et puisque nous parlons d'amour et de partage, partagez avec tous vos amis, que vous les aimiez ou un peu moins. Parce que là, vous savez, c'est l'intérêt commun, c'est la Torah. Mais ça, c'est l'essentiel. Bonne journée, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada